Le sportif de haut niveau se remet en question à chaque fois en fait, chaque année, à chaque saison. C'est le but pour absolument chercher la « perfection », une perfection qui est inaccessible, mais on tend toujours vers la perfection et du coup il faut toujours, j'ai toujours eu ce maître mot de dire à chaque reprise en fait on repart de zéro et on cherche à se reconstruire à chaque fois. – Tous les matins il y a des athlètes qui défilent là. – Mais oui, hier on a eu Périne Laffont, demain on aura Arthur Bauchet, ensuite il y aura Tessa Worley, il y aura Merlin Surjet et ce matin c'est Maurice Magnifica, le fondeur de chez nous qui maintenant, bon, habite dans le Vercors mais il a encore un peu de chez nous, on aime bien dire ça quand même. – Bon le salut, bonjour Maurice. – Bonjour à tous, oui en effet je suis toujours un petit peu tylon dans l'âme. – Ah bah ça fait plaisir. – On n'est pas très loin. – L'interview est à retrouver bien sûr, suivez-nous sur RadioMontBlanc.fr ou via l'application. Audrey, première question pour Maurice Magnifica. – Et oui, alors déjà merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors si j'ai bien compris, c'est la fin des vacances en ce moment, des vacances un peu plus longues cette année exceptionnellement. – Oui mais c'est vrai qu'en fait la saison était vraiment pas forcément dense en compétition mais mentalement, l'investissement mental, j'étais surpris d'ailleurs d'être hyper fatigué mentalement à partir de fin mars, début avril là, j'en avais marre, et il y a eu besoin de couper. Donc on savait un petit peu qu'on allait globalement tous un peu dans l'équipe, mais moi particulièrement, on a repoussé un petit peu la reprise, il y avait besoin de couper avec cette saison là. Pas mal de sollicitations sur la fin d'hiver, attraper le Covid au final, j'ai réussi à avoir le Covid fin mars, donc je n'ai pas pu faire les championnats de France. Donc voilà, il y a eu plein d'imprévus, les championnats de France aux Glières qui ont été annulés à cause de la météo qui était exécrable, il n'a plus des sauts d'eau, et du coup ça avait détrempé la piste, donc annuler les championnats de France longue distance qui devait avoir lieu le 9 avril. Donc voilà, c'est vrai que la fin de saison était compliquée, donc il y avait besoin de couper, et là ça y est, ça fait du bien d'avoir coupé avec cette saison, et puis maintenant, finalement, j'étais assez content de faire cette visio avec vous, cette interview, parce que maintenant je me sens reposé, donc ça va mieux. Et voilà, donc je suis prêt. Alors moi je reviendrai un petit peu sur ce qui est pour moi l'image de vos Jeux Olympiques, c'est vous en train de franchir la ligne d'arrivée du relais à la 3ème place, mais super content, aussi content que si vous aviez remporté la course. Oui, oui, en fait ces relais, c'est quelque chose de particulier, déjà depuis 2014, on ramène cette médaille de bronze, je l'ai mis de côté, je vous la remontre, on les avait bien vues en fin d'hiver, mais voilà, c'est trois médailles olympiques en relais depuis 2014, donc 2014 à Sochi, 2018 à Pyeongchang, qui est là de le refaire à Pékin, et on sait trop la valeur que ça a, et finalement, peu importe la couleur du métal, ça reste une médaille, et pour aller la chercher, il faut se dépasser, et on l'a bien vu, en plus cette édition, qui était une course compliquée, globalement, des jeux compliqués, avec ce froid glacial transperçant avec ce vent, et puis ces conditions de neige qui, ce jour-là, ont fait qu'on n'a pas eu des skis fabuleux, on n'a pas eu un fartage fabuleux, c'était compliqué pour tout le monde, et il a fallu vraiment se dépasser pour aller la chercher, donc au final, on exulte, on explose de joie, malgré tout, malgré le fait qu'on était un petit peu piégés avec cette troisième place, mais il fallait quand même aller chercher ce Suédois, essayer de le décrocher, et en tant que dernier relayeur, j'avais cette tâche-là, ardue, et de finir ce relais, j'avoue que c'est assez stressant, je crois que je n'avais jamais connu cette dernière place, cette place de finisseur, si, peut-être une fois, mais c'était il y a un moment, sur une Coupe du Monde, donc ce n'était pas que c'était nouveau, mais c'était une position qui était assez délicate pour moi, et finalement, j'ai répondu à l'appel, et voilà, donc ça fait plaisir. Sympa les copains d'aller dire, allez, va chercher le Norvégien, on compte sur toi. Voilà, c'est ça, il me donne le bébé, il me brouille-toi. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu frustrant de ne pas réussir à prendre l'argent ou l'or, depuis le temps que vous êtes quand même, présent sur les relais pendant les Jeux Olympiques ? Oui, oui, clairement, cette édition, en fait, après la course, on s'est dit, non mais là, il y avait quand même clairement moyen, déjà, en plus, avant, on s'y préparait, en fait, on se disait, allez, il y a moyen de faire mieux que le bronze, l'or, non, ça aurait été, non, on n'en est pas là encore, mais l'argent, au vu des conditions de ces Jeux, justement, comme je le disais, il y avait aussi le facteur altitude, c'était un site assez haut en altitude, on voyait que les Scandinaves, globalement, souffraient un peu plus que nous, il y avait des, voilà, les Russes étaient dominateurs, ça, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais il y avait quelque chose à faire, et au final, on connaît la force de notre équipe, on est une équipe assez homogène, hétérogène par les générations, mais très homogène dans le niveau, et on avait un relais pour faire mieux que le bronze, mais il fallait que tout soit réuni, et comme je l'ai dit, c'est vrai que ça a été assez compliqué, et au final, voilà, il y avait une frustration à la fin, mais le staff était assez frustré, nous, un peu moins sur le moment, sur l'instant, on vit la course, la fin de course, mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait une petite frustration, un petit, pas un regret, mais un petit arrière-goût, on se dit, ah, il y avait peut-être moyen, un petit truc, donc ce sera pour une prochaine fois. Maurice Magnifica, justement, cette médaille de bronze, en tout cas, dans toutes les images qu'on a pu voir pendant la saison, ce qui en ressort, c'est l'impression d'avoir un très bon collectif, est-ce que par moments, ça vous a aidé à vous dépasser, ou même à prendre un départ un peu plus confiant ? Oui, clairement, en plus, ça fait déjà deux saisons où j'ai des préparations compliquées, voilà, j'ai 36 ans, et c'est vrai que le corps, je récupère moins bien, j'ai des bobos un peu d'usure, mais là, j'avais une pubalgie cette année notamment, qui m'avait empêché de me préparer vraiment sereinement, et comme je souhaitais, j'avais clairement pas les armes au début de saison pour faire mieux que des top 10, et finalement, alors que j'avais des copains autour de moi, qui vraiment dans le collectif, qui sont, comme je disais, un peu plus régénérationnels, mais surtout plus jeunes que moi, et qui vont très fort, et donc ça aide un peu à se dépasser aussi, malgré tout, et puis même quand justement on se sent un petit peu un taux en dessous, et bien le relais, on cherche à rehausser son niveau, et en tout cas, être au niveau de l'équipe, et forcément, on se dit, alors ce n'était pas une mauvaise pression justement pour ce coup-là, mais en fait, c'est une bonne pression, c'est de se dire, on veut être au niveau, on veut bien faire, mais on le sait tous, on se le dit tous entre nous, on ne va pas s'en vouloir s'il y en a un qui passe à côté de son relais, de sa course, c'est des choses qui arrivent, et du coup, on n'a aucune animosité, en tout cas, on va toujours se soutenir, quel que soit le résultat, mais c'est vrai que ça nous fait ce relais, c'est vraiment notre leitmotiv dans le groupe, c'est ce qui nous pousse à aller en entraînement, aller au stage, d'entraînement avec l'équipe toute l'année, tout le monde, en fait, tous les distanceurs notamment, mais aussi quelques sprinters polyvalents, veulent faire comme Richard, par exemple, veulent faire ce relais, veulent faire partie de ce relais, et pour ça, il faut être au niveau de l'équipe et au niveau de ce relais, justement, de ce relais français qui fonctionne bien et qui va chercher les podiums, en tout cas, sur les grands événements, ce qui est assez étrange, c'est que sur les Coupes du Monde, typiquement, le relais qui avait eu lieu à Lille-Hameur en mois de décembre, on est passé au travers, justement, parce qu'on n'était pas tous, tout le monde n'était pas au top et voilà, on est passé au travers, alors que sur les championnats, c'est assez incroyable, on cartonne quasiment à chaque fois. Bon, il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là, en tout cas. Maurice Magnifica, on fait une petite pause et on vous reprend juste après. Avant la petite pause, on parlait de cette saison, comment elle a été compliquée, etc. Là, j'imagine que maintenant, vous avez l'esprit vers la suite, vers la saison prochaine ? Oui, c'est vrai que, voilà, après une pause en ce début de printemps, une pause qui d'ailleurs fait du bien, enfin, qui tombe bien aussi parce qu'il n'a pas fait une météo terrible ce mois d'avril. Là, ça fait du bien, le soleil revient, donc je vais ressortir le VTT, la course à pied, tout ça, ça va faire du bien. Pour l'instant, c'est le foncier, ce n'est pas forcément les entraînements avec l'équipe, etc. Oui, voilà, on reprend de toute manière avec la fédération cette année qui est un petit peu en roulement au niveau des élections et ça prend un peu de temps pour la reprise, donc on reprend de toute manière chacun de notre côté. Bon, c'est toujours comme ça, de toute manière, le mois de mai, c'est une reprise, chacun à son rythme. et puis bien sûr qu'on se tourne gentiment en tout cas vers l'hiver 2023 qui sera aussi bien chargé, il y a une saison, toute manière, on espère qu'il va se dérouler normalement avec la Coupe du Monde et bien sûr les championnats du monde qui se dérouleront à Planiccia en Slovénie, un site que je n'ai pas pratiqué depuis un petit moment mais il y a un très beau, c'est un très beau site avec un très beau tremplin de vol à ski qui est très connu pour ça et voilà, donc ça se prépare gentiment comme j'ai dit, je prends mon temps pour une reprise en douceur et un peu à la météo, au soleil, j'ai besoin de soleil donc voilà, je sors quand il y a du soleil. Alors, je ne veux pas du tout insinuer que vous prenez de l'âge, pas du tout, mais est-ce que vous arrivez à une période où à chaque fin de saison vous commencez, vous avez une remise en question un peu de la suite de votre carrière ? En fait, c'est un peu le sportif de haut niveau se remet en question à chaque fois en fait, chaque année, à chaque saison. C'est le but pour absolument chercher entre guillemets la perfection, une perfection qui est inaccessible mais qui on tend toujours vers la perfection et du coup, il faut toujours, j'ai toujours eu ce maître mot de dire à chaque reprise en fait, on repart de zéro et on cherche à, finalement, on cherche à se reconstruire à chaque fois alors bien sûr, on sait qu'on part on part jamais vraiment de zéro, on a des acquis heureusement mais oui, après, en prenant de l'âge, c'est sûr que, comment dire, il y a un peu forcément une perte de confiance en soi parce que, comme j'ai dit, le corps, forcément, on sent qu'il ne suit plus au rythme auquel on voudrait qu'il soit mais du coup, oui, on se bat un petit peu à chaque fois contre soi-même en fait, c'est un combat contre soi-même mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, j'avoue qu'avec l'âge, c'est des choses qui sont de plus en plus dures à gérer, à accepter donc il faut constamment s'adapter donc après, comme je l'ai dit, c'est toute ma carrière, on ne fait que ça finalement s'adapter, on ne sait jamais de quoi sera fait l'avenir, le sport de haut niveau, c'est ça, on peut faire une super saison et la saison d'après passe à côté, moi, j'ai eu une carrière assez régulière quand même dans l'ensemble mais j'ai connu, en fait, c'est que dernièrement que j'avais connu il y a deux ans une saison sans podium, en tout cas en Coupe du Monde et pour autant après l'année suivante donc l'année dernière justement avec un super tour de ski globalement une saison courte mais assez dents, assez intense et ça se passe bien donc mais il faut c'est vraiment mental c'est vraiment mental et oui, il faut se battre contre soi c'est ça. Et est-ce que justement mentalement cette saison ne va pas être un peu plus facile à aborder dans le sens où l'année dernière il y avait quand même le Covid et cette menace de ne pas pouvoir partir aux Jeux Olympiques ? Oui, c'est vrai que c'était assez pesant avec toutes ces contraintes sanitaires comme je l'ai dit il n'y avait que des imprévus ça fait deux ans il n'y a que de ça c'est que de l'imprévu à la semaine chaque semaine on ne sait pas ce qui va se passer après donc on va dire essayer de retrouver une sérénité où il peut y avoir toujours des imprévus on peut tomber malade on peut se blesser mais ça on va dire que c'est sur soi ça dépend que de soi entre guillemets et j'espère juste qu'on va retrouver une sorte de sérénité un peu dans un programme pour se libérer un peu de tout ça et c'est vrai notamment les Jeux Olympiques aussi nous en tant qu'athlètes on essaye de ne pas se mettre une pression par rapport à cet événement là on sait que c'est important on sait que c'est on sait que c'est crucial pour un athlète mais on a énormément de pression de par la fédération de par les entraîneurs qui aussi il y a tout un roulement une machine qui se met en route qui amène au jeu et donc ça fait que c'est vrai que ça rend la chose plus compliquée que ça ne l'est et donc c'est vrai que là on va faire une saison un peu plus entre guillemets normale même si comme j'ai dit le championnat du monde pour un skieur en tout cas on le dit à chaque fois les championnats du monde c'est pour un athlète de haut niveau en tous les sports mais un championnat du monde c'est quelque chose qui est hyper important qui a peut-être moins l'ampleur de jeux olympiques mais qui est tout aussi important en termes de carrière de ramener une médaille à un championnat du monde c'est assez incroyable aussi je sais de quoi je parle donc voilà mais c'est vrai que j'espère que ce sera comme j'ai dit une bonne pression Maurice Magnifica dernière question on a vu la nouvelle combinaison de l'équipe de France alors on est très partagé dans l'équipe qu'est-ce que vous en pensez vous ? ouais c'est vrai qu'on a donc on l'a testé enfin moi j'ai pas pu la tester sur la championnats de France justement mais voilà on a testé ça ouais c'est des coloris bleu blanc rouge bleu blanc rouge j'avoue que je l'ai voilà je l'ai porté juste comme ça une fois donc je me rends pas compte déjà après on va dire que la qualité première c'est on essaye on cherche toujours le confort dans notre combinaison le but c'est d'être c'est d'être bien dedans pour faire des pour faire des belles performances et après j'ai envie de dire on se fait à tout mais c'est vrai que c'est un retour un peu à des couleurs plus plus franches et à voir on se fait à tout c'est vrai que comme ça à prime abord on se dit que ça fait un peu ouais des couleurs les couleurs de la France vraiment marquées à voir à voir dans le temps ça fait un peu langue de bois quand même moi j'entends ça je sais pas ce que t'en penses mais moi j'entends ça c'est sûr qu'au premier coup comme ça on se dit ah bah c'est un retour ça décale ça change un peu de ce qui se faisait les dernières années on aimait beaucoup le coloris peut-être plus sobre plus voilà là au moins le but aussi c'est que finalement les gens nous voient aussi à la télé nous reconnaissent et là on vous loupe pas là par contre j'avoue que là on nous loupera pas et au final c'est pas plus mal aussi non plus quelqu'un qui est novice et qui arrive et qui regarde la télé ou qui va avoir une épreuve sur place bah au moins on saura tout de suite nous repérer et c'est pas plus mal aussi bah voilà fier de porter les couleurs de la France après on va être devant c'est sûr que si on est derrière on nous verra plus aussi bien sûr et bien merci beaucoup Maurice Magnifica d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc vous souhaite une bonne reprise et puis on suivra encore une fois votre saison merci Maurice merci pour l'invitation à bientôt à bientôt voilà la semaine des athlètes continue bien sûr sur Radio Mont-Blanc demain quel athlète ? Arthur Bauchet médaillé des Jeux Paralympiques il sera avec nous pareil même créneau entre 9h10 et 9h30 sur Radio Mont-Blanc les interviews à retrouver en vidéo sur Radio Mont-Blanc et notre page Facebook et notre page Facebook sur Radio Mont-Blanc